salut tout le monde c'est Gégère j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo d'achat donc là j'ai fait des achats à speedcash un petit peu à Leclerc et un gros lot de jeux sur le bon coin et vous allez voir tout ce que j'ai acheté sur le même lot c'est vraiment un truc de dingue pour un super prix donc je vais vous faire voir tout ça alors à Leclerc c'était deux petits jeux de ps2 d'occasion pour augmenter ma collection ps2 j'ai pris le 24 heures chrono 24 oui 24 heures chrono le jeu pardon il était à 2,99 donc c'est vraiment pour la collection et le richard burns rally à 4,99 celui-là je l'avais déjà joué sur la version xbox il est très très bien donc je l'ai repris pour la ps2 donc j'ai acheté que ça sur à Leclerc alors mes achats sur à speedcash on commence avec un jeu ps2 ps1 pardon un petit jeu de ps1 c'est the x5 en grosse boîte par contre je crois que la boîte est cassée je me rappelle plus trop mais il est complet comme je vais m'approcher un peu cd notice hop le deuxième cd un peu galère hop là voilà c'est 3 et 4 donc il est archi complet puis c'est pas une version platine donc voilà il est celui là il était à 4 euros donc x5 moi j'aime bien les boîtes de ps1 comme ça je trouve ça c'est un autre jeu ps1 que je suis bien content de l'avoir parce que je n'avais pas c'est le tom rider la révélation finale celui-là je l'ai eu ah il était à 3 euros donc c'est vraiment un super prix pour un tom rider mais petit bémol c'est qu'il n'y a pas la notice bon bah c'est pas grave au moins c'est un tom rider en version en version normale un petit jeu xbox première génération ça faisait pas mal de temps je n'ai pas acheté c'est un jeu disney disney pixar et c'est les indescriptibles alors celui là bas niveau je n'ai pas essayé mais c'est l'un de mes disney préférés donc je suis super content de l'avoir hop et puis ça c'est simple mais moi je trouve que la jaquette elle est pas mal et il était à 2 euros donc je me suis pas privé je l'ai pris alors là deux jeux ps2 de la même série c'est beautiful joe le 1 et le 2 donc je les ai trouvés j'ai vu les pochettes et j'ai trouvé super stylé j'ai pris les deux alors le 1 il était à 1 99 je sais pas si vous allez voir là sur la languette là et le 2 il était à 3 euros c'est des versions normales c'est pas des versions platine et ce qui est encore plus intéressant c'est que les deux sont complets hop là donc c'est c'est vraiment génial donc voilà vieux qu'il faut joe 1 et 2 pour ceux qui connaissent pas le j'ai essayé le 1 c'est un jeu de plateforme je pense que le 2 c'est pareil et c'est vachement style et n'empêche pour pour la ps2 c'est quand même super bien fait je suis très content un autre jeu de ps2 mais ça c'est vrai j'ai pris vraiment par nostalgie parce que j'avais quand j'étais gamin et puis j'adorais jouer c'était le fifa 0 6 donc il était à 1 euro mais je les repris pour y et puis pour y jouer et j'ai joué hier d'ailleurs et j'en ai chié mais même au niveau amateur j'avais beaucoup de mal alors que avant quand j'ai joué quand j'étais gamin j'étais je suis pas au moins 10 0 et là je lire j'ai joué hier et ben il va falloir du temps pour que je m'y remet ça mais bon voilà il est complet bon celui là pareil j'ai pris aussi juste pour la collection parce qu'il était à 1 euro c'est le peu est le tout premier peu est c'est parce que cela j'avais pas j'avais le 2 3 4 5 son ps2 j'avais pas le bon je l'ai vu à 1 euro je l'ai pris mais ce qui est bizarre c'est une version platinum avec une boîte bleue donc à corriger et un autre jeu de ps2 pour 2 euros c'est le grand tourisme au concept tokyo 2002 tokyo gm la boîte est pas dans un bon état mais bon des boîtes à change et puis sinon il est complet ouais pour 2 euros je sais pas si je l'ai dit donc pareil celui-là c'est un grand tourisme que j'avais pas donc que je l'ai pris parce que moi j'adore tous les grands tourisme au donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas celui-là donc ça c'était mes achats à speedcash et là on va passer à le gros lot sur le bon coin il ya tellement de trucs je vais même pas recommencer je vais vous dire tout le le prix à la fin on va commencer à aller par ça alors il ya cinq jeux megadrive et un master système pour commencer alors le master système c'est le arcade smash hit donc c'est une compilation de jeux arcade apparemment il est complet avec sa notice et puis petit petit plus là il ya la petite languette c'est toujours un petit plus mais il est vraiment archi complet donc c'est bien alors maintenant quatre dans cinq cinq jeux megadrive le castle of illusion super content celui-là parce que je l'avais en loose donc là je l'ai récupéré en boîte il n'y a pas la languette mais c'est pas très grave et en plus il est complet donc c'est vraiment génial donc ça m'en fait un autre en loose en double et bon je vais que je garderai celui-là alors encore un très bon jeu un jeu disney le haladin super sur l'heure je sais pas si c'est le même que la version super nintendo parce que la version super nintendo je l'ai essayé cela n'est pas encore essayé mais je pense que ça devrait être pareil et puis en plus il est complet donc c'est la petite languette enfin bref un super bêta je suis vraiment super content alors un autre jeu tiré d'un dessin animé mais c'est pas disney c'est tasmania mais ça je sais pas c'est sinon c'est que c'est pas disney ça non non enfin bref j'ai pas essayé mais je crois que c'est un jeu de plateforme vous me corrigez en commentaire si je me trompe et puis les complets hop le guac shot donc celui là pareil super content des jeux des jeux de plateforme c'est l'un de mes styles préférés de plateforme sauf que celui-là par contre il n'y a pas de notice mais bon c'est pas grave au moins j'ai la bret et le dernier jeu de méga drive c'est il n'y a pas de il n'y a pas de notice non plus et c'est le alterer beast je sais pas comment ça se prononce alterer beast enfin bref donc voilà sans méga drive il n'y a pas de notice mais c'est pas grave donc ça c'était que les jeux sega et il y a encore plein de trucs à vous faire voir je vais commencer je vais repartir ah oui j'ai encore un autre un jeu méga drive sauf que j'ai pas la boîte c'est un loose c'est le street fighter 2 street fighter 2 c'est comment ouais street fighter 2 normal street fighter 2 enfin bref pareil j'ai la version super nintendo bah que j'ai bien joué la version super nintendo cela j'ai pas essayé je pense que ça devrait être à peu près le même donc là ça va vraiment donner l'occasion de revancher ma méga drive alors maintenant des jeux 64 alors ça ça faisait ça faisait plus de six mois j'avais pas j'ai des jeux 64 alors dès que j'en ai vu j'étais super content alors on va commencer par le hop c'est du nous mais bon c'est pas grave le buste move 2 arcade édition c'est ça ouais voilà buste move 2 bon je suis pas très fan des jeux de puzzle et tout ça mais bon le star wars shadow of empire ailleurs donc voilà deux petits jeux loose et là deux autres jeux mais comment 64 là ça va être ma collection pokémon je sais pas si vous voyez non vous voyez pas dans bas j'ai j'ai mis mon je vais juste tourner la caméra pour vous faire voir sur le côté là hop j'ai mis mon un autre meuble qui a toute ma collection pokémon donc ça va aller directement dans la collection hop donc les deux jeux en question sont 64 c'est le pokémon stadium super content je n'avais pas et le pokémon puzzle league enfin voilà super content et j'ai essayé d'ailleurs et quand j'ai essayé celui-là le puzzle league là ça m'a vachement étonné c'est l'introduction quand vous mettez le début du jeu il y a une petite introduction quoi une petite cinématique et c'est les voix françaises c'est c'est comme un épisode de pokémon et ça ça m'a franchement surpris quand même pour la 64 et ben plus voilà c'est super content alors avec il y avait aussi un transfert pack pour 64 donc pareil ça j'en avais pas et puis c'est un objet que je connaissais pas tellement en fait je connaissais de nom tout ça mais j'avais jamais essayé donc j'ai en essayant le pokémon stadium j'ai mis le transfert pack derrière la manette et j'ai mis un pokémon rouge et du coup j'ai joué à la version pokémon rouge sur ma télé quand j'ai découvert ça j'ai joué à pokémon rouge sur ma télé mais et dire que je découvre que ça que maintenant donc c'est vraiment j'ai trouvé ça génial parce que à cette époque là moi ps1 64 ça j'avais que la ps1 j'avais la 64 j'ai découvert ça il ya il ya deux trois ans alors j'ai encore plein de choses à découvrir à découvrir alors maintenant il agit un pont un bon paquet de jeux game boy tout ça c'est encore le même lot sur le bon coin alors ils sont tous dans leur cache cache plastique là bon j'espère que vous allez voir à travers parce que je vais pas les ouvrir alors le mario tennis je sais pas si vous voyez ça se voit vous allez voir qu'il ya des bons jeux il ya le megaman c'est pas mal le street fighter 2 mais là les étiquettes et attend je vais vous l'ouvrir quand même l'étiquette est pas dans un bon état du tout regardez l'étiquette est déchirée c'est dommage un docteur mario un kerby pinball un donkey kong donkey kong land 2 c'est mon tout premier jeu donkey kong donc j'ai essayé c'est vraiment génial un wario land 2 un petit gremlin gremlin c'est l'un de mes films préférés yoshi koki alors ça je connaissais pas du tout j'ai pris parce que les jeux à yoshi fait j'ai repris un autre pokémon jaune même si je l'avais déjà dans ma collection celui là c'est juste pour en fait c'est pour les jouer tout simplement parce que le mien je sais pas si vous allez voir il est là je sais pas si ça se voit mais le bien il est en boîte en pokémon jaune en bate il est dans un état parfait donc c'est pour éviter de l'ouvrir quoi donc si un jour je voudrais rejouer à pokémon jaune je reprendrai cette cartouche là quoi ça m'évitera de rouvrir mon jaune pour pas l'abîmer tout simplement parce que celui qui est dans ma dans ma boîte il est dans un état neuf quoi c'est pour ça éviter de l'ouvrir un super mario land dans c'est le 2 ou le 3 attendez je joue la boîte super mario land 2 parce qu'en fait l'étiquette est pas trop à mon état voilà le 2 le onward 2 voilà vous avez vu c'est quand même des bons jeux le wario land 3 cela c'est sur game boy color le tetris dx donc cela bah pareil j'avais le tetris normal et cela j'ai essayé de trouver le dx il n'y a pas tellement de différence mais bon les tetris c'est toujours pareil et un wario land 1 donc du coup la wario land ça fait les 1 2 3 donc je suis super content quand même de tous ces jeux game boy donc je continue encore et c'est encore sur le même dos du bon j'ai trouvé alors le gars il avait un final fantasy 10 2 super franchement et regarder les l'état est archi complet avec avec même c'est quoi ça c'est des pubs ou non c'est des ennemis je sais pas trop ce que c'est final fantasy 10 2 donc c'est vraiment des très bons achats tout ça alors une petite console portable une cambridge lens violette celle là j'avais pas j'avais la noire qu'elle là je sais pas si ça se voit bref donc moi j'essaye d'avoir toutes les couleurs de game boy mais bon il ya quand même pas mal de couleurs donc j'ai déjà envoyé que j'ai pour la couleur je la prends donc la violette à la base il est là et là il ya un cache pile mais à la base il n'y en avait pas c'est moi qu'on est j'en ai racheté un sur ebay et 5 euros un cache pile sur ebay 5 euros c'est vraiment parce que j'en voulais un parce que sinon ça fait cher quand même juste pour un cache pile mais bon au moins ça me fait une belle console dans un bon état et puis elle est complète donc donc voilà c'est ce n'est pas un achat uniquile un petit jeu super nintendo donc pareil super nintendo ça faisait super longtemps je n'avais pas acheté c'est le tintin au tibet je vois ça se voit mais la cartouche est bien jaune n'empêche donc je sais pas si on regarde et si on voit la différence entre le devant et le derrière la cartouche est assez jaune donc je suis content de l'avoir parce que comme ça ça me ferait une idée de ce jeu vu que j'ai vu le test du joueur du grenier qui apparemment ce jeu est super dur donc je vais m'en faire ma propre opinion pour voir ce que ça donne hop là alors là j'avais j'ai eu plein d'outils de game boy donc j'ai eu la notice du bon bord man quest celui là je n'ai pas trouvé dans ce qu'en fait il avait il avait quoi un énorme sac et plein de cartouche de game boy là et là tout ce que j'ai pris là c'est vraiment les plus intéressants mais il y en avait encore plein j'ai pris la notice du wariolan la notice du haute world 2 ouais je vais mettre ça là c'est pas grave la notice du haute world 1 et c'est ouais celui là non je ne l'ai pas pris dans le lot ça se trouve j'ai mal regardé ça se trouve il avait la notice du pokémon pinball mais regardez c'est écrit dessus c'est écrit en du stylo plus un jeu pokémon jaune alors à mon avis ça c'est quelqu'un qui va vendre ça en vue de grenier ou peut-être sur le bon coin c'est pas grave la notice du wariolan 2 la notice du tetris dx ça me fait les notices mais pas les boîtes mais bon c'est pas grave la notice du pokémon training card game super content aussi de l'avoir ça mais même mais par contre j'ai pas la cartouche pareil ça se trouve il l'avait dans son sac et j'ai mal regardé c'est c'est vraiment dommage parce que je l'ai pas ce ce pokémon là sur game boy un jeu ps 1 le spiro 2 il est avec sa notice et le cda en dessous je vais pas vous faire voir parce que là j'ai d'autres jeux dans les mains donc c'est galère mais il est complet le spiro 2 et là on arrive aux trois derniers jeux de ce lot de c'est un lot de malin n'empêche avec tous les jeux que j'ai acheté c'est trois jeunes nes ça va bien remplir ma collection en est selon les quoi j'en ai qu'une quinzaine à peu près donc c'est pas énorme j'ai alors j'ai pris le silent service connais pas je l'ai vu dans son carton j'ai pris parce que je connais pas et là on arrive à on arrive à mes meilleurs achats je crois depuis que j'ai commencé ma collection tout simplement c'est tout simple parce que si vous si vous me suivez son si vous suivez mes vidéos sur youtube vous vous comprenez de quoi je parle le zelda 1 et le zelda 2 en version en version cartouche doré c'est c'est pas beau ça n'empêche quand j'ai vu ça j'ai dit oh ça je voulais prendre direct que ce que j'ai dit au mec zelda 1 zelda 2 en version doré bon bah c'est des loups c'est pas de c'est pas en boîte mais rien mais j'étais super content d'avoir trouvé ça et puis j'avais aussi avec la petite du zelda 1 donc voilà bah c'est j'étais super content d'avoir trouvé tout ça donc ça ça va ça va être mis en évidence au fond de son étageur ça c'est sûr en plus c'est si je trouve ça trop stylé moi d'avoir d'avoir trouvé ça donc voilà j'arrive à la fin de ce lot alors tout ce que je vous ai présenté les notices de game boy les jeux de game boy le spiro sur ps1 les cartouches nes le zelda 1 zelda 2 les les jeux 64 la game boy advance les jeux de cas de rêve le petit jeu master system le final fantasy 10 il m'a fait tout ça à 100 euros quand il m'a dit ça j'étais trop 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 content parce que en fait on s'est mis d'accord sur un prix et puis lui puis 10 euros il était il il voulait pas trop mais il savait pas du tout en fait voilà donc moi je lui ai proposé 100 euros et il me dit et lui m'a dit ok moi je dis bon alors j'ai fait un chèque de 100 euros pas j'ai tout embarqué et encore là et vous avez vu tout ce que j'ai acheté et chez lui il avait encore plein 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 de jeu il y va encore un carton entier de jeu de master system et la console master system donc vraiment là tous les jeux que là que je vous ai présenté c'est les jeux les plus intéressants qu'il avait quoi parce que en gros là j'ai même pas pris le tiers de tout ce qu'il avait je suis arrivé chez lui déjà il avait pris il avait préparé tous les jeux et toutes les consoles qu'il avait trouvé et puis moi j'ai remarqué tout ça donc il m'a fait tout ça à 100 euros alors super content super content donc et ben donc voilà bah c'est comme c'est sûr c'est ce lot que finit cette vidéo j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude et on donne rendez vous bas on donne rendez vous je sais pas quand parce que à chaque fois je dis je dis dans un mois donc un jour maintenant je préfère plus d'annonce du tout parce que moi je change tellement d'avis que je n'annonce plus du tout maintenant vous vous verrez bien quand est ce qu'il y aura des vidéos donc voilà donc donc voilà et ben vous dit bonsoir tout le monde et salut allez tchou